Je viens de piler dans de la crotte à Lili dans l'escalier. Bon matin! Oh, wesh! Elle va avoir une petite crotte au cul que je vais en tomber. Mais c'est dégrediante. Je vais aller ramasser tout de suite le reste et je reviens. Bon matin tout le monde, officiellement. J'espère que vous allez bien. Écoutez, je vais faire un concept aujourd'hui que vous avez vu probablement même une fois sur YouTube mais que je n'avais jamais essayé personnellement. C'est-à-dire, vous contrôlez ma journée! Quand je pensais l'autre jour à quelle idée de vlog j'aimerais pour ma prochaine vidéo. J'ai pensé à ça et je sais que c'est un an en retard sur la trend mais ça c'est moi. Je suis toujours un an après les trends, peu importe c'est quoi. On va faire ça et j'espère que ça va vous plaire. Je vais vous poser des questions via Instagram tout au long de la journée et vous allez vraiment prendre le contrôle de ma journée. Donc évidemment, la première question que je veux vous poser ça concerne mon déjeuner. Bien sûr, c'est toujours la première chose que je ferme le vent après mon petit pipi. Fait que là, il est déjà 8h, j'ai resté un peu plus longtemps que prévu au lit mais j'aurais quand même le temps parce que je dois partir à 11h30. J'aurais le temps normalement de faire un petit déjeuner spécial. Et dans ce livre-là qu'on aime bien avec Patrick, il y a deux déjeuners qui sont vraiment bons que j'ai fait une fois chaque dans le fond puis qui sont bac à bac dans le livre. Fait que je pense que je vais vous faire voter pour ça. Puis là, je sais, je suis toute seule là, c'est un peu plate de faire un gros beau déjeuner comme ça mais c'est pas grave, ça va vous faire des recettes pour les prochains jours. Donc, il y a soit les crêpes fines qu'elle appelle comme ça au lait de coco ou ceux que j'ai essayé l'autre jour parce qu'on avait bien des pommes et c'était délicieux. C'est tellement original, je trouve. C'est des pains dorés aux pommes avec genre beurre d'amandes, la crème... Pas de la crème fouettée, excusez, du fromage Philadelphia. Plein d'affaires. C'est vraiment bon. Fait que je vais vous faire voter à l'instant. Je vais prendre les deux recettes en photo. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les gens vont choisir les crêpes. Mais la deuxième idée est fort originale et c'est fort bon. Alors, les deux, je serai contente. Les deux, je serai contente. Ok. Ok, fait que je vous poste ça à l'instant. J'ai hâte de voir, mais là, choisissez vite, s'il vous plaît. Parce que moi, le matin, j'ai faim. Comme je l'ai dit, évidemment, à chaque fois, je pourrais pas me permettre d'attendre une heure les réponses. Là, ça fait dix minutes. Alors, on va déjà voir la tendance du sondage et c'est... Oh! C'est tellement quasiment 50-50. C'est les crêpes fines, comme je pensais qu'ils l'emportent à date. À 51%. Bon, fait qu'on va s'y mettre tout de suite. Je pense pas que c'est ben, ben long ou compliqué à faire. Ça dit préparation de dix minutes. Cuisson, 27. Peut-être pour la batch. Ça dit neuf crêpes, ça doit être ça. Fait qu'il faut deux tasses de farine tout usage, une boîte de lait de coco, une tasse et demie de lait, une cuillerée à thé de vanille, trois oeufs et du beurre pour la cuisson. C'est tout. Il faut tout mélanger ensemble, sauf le beurre. Oh, il faut un bâtard électrique. Je suis en train de sortir une petite cuillère de même jusqu'à août. Attendez, puis les oeufs, j'en ai combien, parce qu'il y en faut trop. J'ai peut-être deux, trois. J'ai trois! C'était même tout bien. Arr, ça tombe tellement dégueulasse. J'ai un peu peur que ça revolle mon affaire, mais on va y aller lentement. Arr, mon mélangeur est donc, mais ça... Eww! Je vous avoue que j'ai pas tant d'expérience avec les crêpes fines. Anyways, la première est toujours ratée, on sait ça. Tellement l'herbe! Oh my God! Ben, checker comment qu'est belle, elle! Je me suis améliorée, hein? Wow, wow, wow! Checker ça comment ça a l'air. Beau et bon! Et là, bien sûr, eux, suggèrent de mettre du sirop de rabe, là. On va goûter avec ça. J'ai pas vraiment de fruits en ce moment, à part des pommes, c'est vrai. Je peux mettre des pommes. Putain! De même! Hum! Hum! Ça goûte juste comme un peu la noix de coco, mais c'est vraiment fluffy pis léger, genre. Ouais, avec des fruits, là, ça vient juste casser un peu le côté noix de coco, là. C'est délicieux. Hum! Ah, pis c'est vrai, pendant que je fais ça, je pourrais tout de suite vous demander la prochaine question qui concernera mon outfit. Je voulais vous demander peut-être, genre, chic ou décontracté, pis après ça, préciser deux choix que je vais sortir de ma garde-robe, de quoi de même. Parce que, dans le fond, à midi, c'est ça, j'ai rendez-vous comme pour dîner pis pour visiter, dans le fond, la nouvelle place, je sais pas si c'était de Google ou de YouTube comme tel, ça doit être Google. Je pense, si j'ai bien compris, c'est leur nouveau bureau, fait que je vais aller voir ça avec ma partner manager, qu'on appelle, que j'ai jamais vue en personne, c'est-à-dire, et il y aurait aussi Marianne Plaisance avec nous, fait que je suis vraiment contente. J'avoue souvent, c'est assez. Ouais, fait que ça va être bien bien le fun pis on s'en va à un resto, en fait, finalement, pour dîner. Fait que, c'est sûr, je me demande si je me mets vraiment chic ou plus confortable, vu qu'après ça, je vais pas rentrer immédiatement chez nous. Il y aura des activités probables à faire que vous allez décider. Ok, fait que prochaine question. C'est sûr, vous allez dire chic. J'ai parlé de dîner pis tout, c'est sûr, vous allez dire chic. Moi, dans la vie de tous les jours, je suis pas vraiment quelqu'un qui s'habille chic. J'aime ça être confortable, genre. Et d'habitude, Marianne s'habille pas nécessairement chic dans la vie, fait que, faudrait qu'on fitte. Bon, fait que j'ai fini de manger, j'ai fait jouer Lily. Là, on est dans ma garde-robe, je vais aller voir le résultat du sondage que je suis sûre que vous avez dit chic. Mais encore une fois, c'est full serré. 52%. Oh non, c'est pas vrai, c'était décontracté, je pense. Attendez. Oh, oh, yes! J'étais sûre que chic allait gagner, vous avez mis 52% décontracté. Ok, c'est bon. Je sais pas si le resto où on s'en va, c'est chic, je pense, semi. Peut-être aussi parce que c'est genre YouTube et Marianne vous a dit ok, faut pas qu'elle soit over the top chic, genre parce que YouTube ça fait c'est une cool vibe. Je sais pas. Quand je pense décontracté, je pense genre un gros pur avec un pantalon confortable, des souliers confortables, genre des baskets, quelconque. Il y a ce chandail-là que vous avez peut-être vu dans mon dernier vlog, Marie Kondo, je trouve pas qu'il fait chic nécessairement. Il est comme en clé deux. Puis la petite joke, si vous avez pas vu mon dernier vlog, c'est que toutes mes amies close friends avaient voté pour que je le garde, mais je le mets jamais. Pas que je l'aime pas, mais je le mets jamais. Fait que je pourrais essayer d'un look avec ça peut-être. Bon. Non, je suis pas trop sûre finalement. C'est décontracté, je veux dire, le petit pull, j'aime la couleur, mais il faudrait mettre ça plus avec un pantalon noir, parce que là, je sais pas, les couleurs, je suis pas trop sûre, j'ai mis mes baskets juste pour faire un look vraiment décontracté, mais je sais pas si j'aime ça. C'est parce que les pantalons non, ça va faire chier quand même temps. Il faudrait un mum jeans noir, un pantalon jeans noir loose un peu, parce que les deux que j'ai sont vraiment moulants, ça marchera pas. C'est pas mal ça que j'ai en termes de pantalons. Ok, je pense que je vais vous donner quatre options à place. Est-ce qu'on a le mieux avec un petit chanel blanc? C'est pas parfait non plus. Petit t-shirt à la place, mais qui est quand même chaud. De toute façon, j'ai tout en chaud, moi. J'ai risque de mettre mon manteau, ça pourrait être cute aussi, toute bleue, ça allonge un petit peu, avec les souliers, ça fait pas laid. Finalement, on a aussi la petite option avec le pantalon, au lieu du jeans, mais c'est un pantalon genre tout mou, donc moi je juge que c'est décontracté quand même, avec les petits converse en barre, comme ça. Ok, c'est parti, je vous fais voter un, deux, trois, quatre, sondage. C'est vraiment drôle, by the way, à date, même si ça fait deux heures, déjà, deux heures, sacrement, le temps passe bien. Je trouve un dessin avec mes outfits. Il y a deux heures, je vous ai posé la question pour les crêpes, puis l'autre déjeuner, il y a 51,49, encore. Ça, c'est encore 50,50. C'est full drôle, puis là, le outfit, je peux pas croire. À date, c'est le numéro 3 qui gagne et c'est le fameux petit top que je porte jamais, mais que toutes mes close friends adoraient. Je suis comme, oh my god. Moi, je suis vraiment confortable dans le 1, je suis contente. À date, il y a beaucoup de votes pour le 1, très peu pour le 2 et le 4. Moi, je trouve que 1 ou 3, c'est légitime, fait que je vais vous laisser débattre là-dessus, vous chicaner un peu. Pendant ce temps-là, je vais aller avancer mes cheveux puis je vais vous poser tout de suite la question par rapport à mon maquillage. Même chose, est-ce qu'on fait ça plus chic, plus naturel? Who knows? Wow, 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 mon style de traquer, là, ça va, j'ai acheté un nouveau, mais c'est juste, j'ai pas de caisse encore, fait que j'ose pas l'utiliser tout de suite. Voyons! Oh, il veut plus le tapis. Checker comment il va mal. Ça me rend fun, là, ça fait genre presque un mois que c'est comme ça. Et hop! Bon, ma petite retouche de cheveux est faite, là, je vais aller voir les résultats du sondage, oh my god! C'est le fun, j'ai même pas besoin d'attendre longtemps parce que là, on dirait que vu que ça a commencé à rouler, il y a beaucoup de gens qui sont là, genre, il y avait comme 6000 vues tantôt en une heure, fait que j'étais comme, OK, ça fait pas mal de gens qui votent. Oh my god! C'est le top framboise qui mène et de loin, je le mets jamais, mais c'est comme tout le monde l'aime. Non, je suis pas fâchée, c'est juste que l'autre était plus confort et je vous ai dit, le confort pour moi, c'est important. Bon, quel petit look de rin que je mets avec ça? Je vais avoir les blancs, je vais pouvoir mettre eux. Oh, c'est cute, ça. Je vais aller voir votre réponse pour le maquillage. Ça, j'ai aucune idée pour vrai. J'ai l'impression que ça va être 50-50, ça aussi, ou parce que je suis maquilleuse, vous allez me demander quelque chose de plus glam. Je sais pas trop. Et la réponse est... Oh my god! J'ai encore tellement serré! Mais à date, c'est beauté naturelle qui gagne à 52%. Hey, c'est tellement tight vos affaires! Bon, je vous avoue que ça fait mon affaire beauté naturelle parce que j'ai pas trop de temps de libre. D'ailleurs, on fait que c'est parti pour un petit look natural. papadababa! Papadababa! Ben y'en, faque voici le résultat pour mon petit maquillage naturel. J'ai pas fait un look no make-up look, mais disons que je suis pas allée travailler glam, faque c'est comme un entretour. Faque là, il me reste une heure avant de partir et je vous ai demandé en me préparant tantôt si c'est quoi que je devrais faire comme petite jobine, soit du ménage dans mon stèle ou dans mon ordi. Faque vous avez voté pour... 150,50. Oh my god! 48, 52! Aïe, c'est inconseillé! Aïe, 52% stèle, mais le pire c'est que, vous le savez peut-être pas, mais moi je m'en vais à mon rendez-vous en métro, donc qu'est-ce qui aurait été logique? Le meilleur choix, le plus logique, ça aurait été que je fasse ordi comme ça, je peux faire mon stèle dans le métro. Genre, je vais avoir du temps, faque j'aurais pu vraiment faire un ménage dedans. Mais là, vous avez voté celle, j'ai pas le choix de vous écouter, faque on va faire ça. Comment est-ce qu'ils disent donc? Outfit check! On s'en va chez YouTube! Ah, mais celle-là! Je viens de trouver! Ok, let's see, il faut aller au 9ème étage. C'est tellement bizarre, il n'y a pas de bouton. C'est comme un iPad, j'ai écrit 9. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est vraiment cool. Je n'avais pas vu le tapis t'entôt. Ah, la vue d'oiseau. Ben, voyez là, c'est hot. Où est-ce qu'on peut faire ça pour la maison? Tu veux cartographier quoi en tapis? Je ne sais pas, parce que tu es. Je voudrais faire le plan de ta maison, ici, deux étages. Ok, tu mets la main là? Oh mon dieu! La porte magique! J'en ai pris le temps. Nous avons des rappels de Vieux-Port, communauté autochtone, et c'est comme un processus traditionnel de perlage. Oui, c'est ça, c'est des billes. et c'est censé représenter l'univers. C'est très beau, c'est captivant je trouve. Oh, c'est bon, c'est bon. Oh, la petite cafette. C'est ça, c'est ça. My favorite. Wow, une petite niche. Il y a même des gâteries, des affaires. Oh, c'est cute, les portes, on dirait vraiment comme un petit restaurant. Oui, un petit café. Chaque jour, un affaire. Un affaire. Oh my God! Des avantages. C'est tellement beau. C'est tellement beau. C'est tellement la salade. Wow. On s'en va de 10 minutes. C'est le menu gang, c'est une table d'autres, donc il faut que je vous fasse voter pour mon entrée, mon repas principal et mon dessin. Vous êtes en train de voter là, ça fait que dès que la saladeur arrive, je vous dis qu'est ce que vous avez de bonnes. Moi, j'ai fait bâter les gens, alors je le découvre en même temps que toi. Ça va être le crostone. Avec les tortellines. Et le dessin, hein? Ah, c'est le tiramisu. J'espère que vous choisissez de bonnes. Ça, c'est ce que vous avez choisi, qui a l'air très bon. C'est sûr, ça va être bon. Ça va être fou bon. Ça sent bon. C'est bon. C'est tellement bon là. C'est sûr de là, c'est pour ça qu'on est bien. On est allé mettre bâter pour ça. Est-ce que c'est bâter pour bâter? Ok. Oh my god. Amazing. C'est bon? C'est bon? Ah 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 ah. On a encore la même chose pour dessert. Fait que... Tu trouves pas que le bâter à l'intérieur. J'en ai-tu? Ah oui, j'en ai un. Ça m'a l'air juste d'une mousse sinon. C'est bon. Ah 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 ah. C'est bon. C'est léger quand même. Hum. C'est bon. C'est bon. Prochaine question. Bon, ça fait que évidemment, comme je m'en doutais, vous voulez que j'aille magasiner. Hein? Genre 80% et quelques. Fait que là, je vais faire un choix de magasin. Je pense que je vais mettre ça bien varié. Genre, Ogilvy, mettons, que personne va prendre clairement. Simons. C'est des places connues de même. Pis on verra qu'est-ce que vous dites. Oh, Simons. Vous avez voté Simons. Fait qu'on s'en va au Simons. Excusez, le soleil est vraiment fort. Une petite auto dans la rue. Ha ha ha. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, je suis au Simons et j'ai l'impression de revivre mon primaire. À quel point la mode des années 2000 est revenue, mettons. À quel point? Non, ça me rappelle trop des mauvais souvenirs. Non. Non, 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 non. Non. C'est parce qu'on dirait des choses que je pourrais acheter en friperie, genre. Ok, on va checker les sacs. J'aimerais bien ça trouver un beau petit sac pâle pour aller avec mes outfits. Parce que j'en ai juste des foncés. On dirait un qui a Audrey en a là. C'est vraiment cute. Là, il y en a que je trouvais cute, mais je suis comme, je sais pas. C'est quoi? Regardez qui j'ai trouvé. Une autre YouTuber! Allo! What's up? En tout cas, les filles aiment bien le petit sac beige. C'est quoi la marque? GW. Avec le petit... Je sais pas comment prononcer. Oui, avec la petite poignée. Mais c'est vrai, je vous ai pas montré mes choix finaux. Je suis en train de mettre ça dans ma story. 1, 2, 3, 4. J'espère vraiment que vous allez prendre 3 ou 4. Voilà le vote. Les 4 sacoches finales. Que je serais toute à l'aise d'acheter. Mais j'espère quand même que vous allez prendre celle du bas. Ok? Fait que c'est parti. C'était bien parti pour la numéro 3. Je vais gagner comme je pensais. C'est que la quête est vraiment classique. Je vais checker elle comment elle est cute, non? Je sais qu'elle fasse dans d'autres couleurs neutres. Là, là, ça fait plusieurs minutes. On jase, on jase dans l'entendant. Mais je vais aller voir le vote final. Là, j'essayais lui parce que je l'ai même pas mis sur moi. Tu sais, c'est important de mettre un sac sur toi quand même pour voir si... Hein? Non? Je sais pas. Parce qu'il peut être beau sur le sac, mais pas sur toi. Mais tu sais ça. Ouais. Faut comme l'essayer. Fait que là, vous avez voté celui que je suis en train d'essayer en ce moment. Je vais prendre suite pour ça. La preuve. C'est lui que tu voulais le moins. Ben, les deux en haut, j'aimais moins. J'aurais vraiment pensé que les gens allaient choisir le 4. Au début, c'était le 4 qui était en avance. Le petit look Chanel. Mais non, vous avez voté lui. Mais lui, au moins. Il est beau. Oui, pis il est très neutre. Je veux dire, il va aller avec tout. Autant les deux couleurs. Pis un format quand même que je peux rentrer sans faire. Ça, j'aime ça. Fait que voilà. Pis les petits sacs, c'est peut-être ici. Il y a des tailles ici. Oui. Ça, c'est beau. Oui. J'ai même pas vu c'est combien. 69 fois. Ok, j'ai passé le genre. C'est-tu la McSimon? Ben, ah oui, c'est la McSimon. C'est ça. Ça va fêter avec mon manteau. Yippee! Bon, là j'ai vraiment soif. Pis il y a un Starbucks ici. Fait que je vais vous faire voter pour quelle brebache je prends. Je pensais que vous alliez voter pour pumpkin spice latte. Mais non, vous avez pris le jus. J'ai jamais pris la banque en plus. C'est bon. J'ai une idée pour qu'est-ce qu'on peut aller faire next. Je sais pas trop où je m'en vais, mais c'est par là. J'espère que vous allez voter oui par contre. Parce que sinon ça va être brate là. There we are. J'aimerais ça en réalité ajouter un trou ici vu que là j'en ai deux. Là j'en ai trois. Ça balancerait un petit peu. On va aller voir vos votes. Oh my god. Ça c'est beaucoup de gens qui veulent que je me fasse percer. Fait que on va y aller. C'est à mon tour et là il faut décider. Parce que dans le fond j'ai comme une petite bosse ici que j'avais jamais remarqué. Alors on me propose de faire juste derrière. Mais là ça sera pas enligné avec mon deuxième trou. Alors il faut que je me décide qu'est-ce qui est mieux entre les deux. Fait que finalement on change d'idée. Parce que je mets souvent dans mon deuxième trou un anneau. Pis ça va être plus beau un anneau qu'une petite affaire comme un stud qui ressort à cause de ma bosse. Fait que on va prendre un anneau au lieu de la petite bosse que j'avais choisi tantôt qui était toute petite. Fait que on y va pour ça. Hopefully I won't embarrass myself. C'est bon que mon petit coucher moi à chaque fois c'était assez. Mais j'ai tendance facilement me faire des chutes de pression dans la vie. Fait que je sais que coucher ça peut aider pour le sable. Exactement. C'est une raison pourquoi on est couché. Ok c'est bon. Deuxième c'est comme c'est plus facile pour moi pour garder en... Ouais tu vois bien comme ça. Exactement. And like you can be a lot more sturdy when your hands are down. Quand les mains sont en haut sont beaucoup moins stables tu sais. C'est vrai. Je vais commencer avec le derrière de moi et lui. Après ça je vais poser le bout de moi et lui. Quand je suis prêt je vais faire une bonne inspiration pour moi. Ouais. Après ça je vais dire expire. Quand tu expires c'est déjà fini. Ok. Après ça je vais enlever les joues, je te lave et c'est fini. Ok? Ok. Voilà c'était comme ça. C'est bon. C'est bon. Toujours vivante? Oui. Bien souvent je pense que c'est plus après le mal que le panda là. Je vois le résultat en même temps que vous. Attendez je vois pas très bien. Je vais aller dans le miroir. Il y a une petite goutte de sang parce que ça vient d'être percé évidemment. Mais j'ai même pas mal en ce moment. Je suis comme agréablement surpris. Ça a juste un peu pincé mais là j'ai plus mal. Et voilà. Merci. C'est bon que tu veux. Yeah. C'est fait guys. Je suis trop contente. Ça faisait des mois que je voulais continuer mon oreille. Enfin j'ai eu l'occasion. Grâce à vous. Bon ben. De retour à la nuit. Pour la maison avec deux petites choses en plus. Mon piercing et ma sacoche. Que pour vrai j'ai hâte de voir. Avec mes vêtements tu sais je vais voir est-ce que... Ben tu sais d'après moi oui. D'après moi oui il y a du potentiel parce qu'elle est super neutre. Si je l'ai mis dans mes choix c'est que je la trouvais belle. Mais je veux juste voir ce que je l'aime assez. Sinon mon piercing sérieux. Je suis vraiment contente d'avoir découvert cette place là. Qui était super bien notée sur Google. C'est pour ça aussi j'avais googlé dans le coin que j'étais. J'ai vu eux qui étaient bien notés. J'étais comme ok. Fait que Mathieu qui m'a percé était vraiment bon. Je crois qu'il y avait de l'expérience parce que j'ai dit j'avais pas mal du tout. La première fois il y a quelques années que j'avais fait à l'aiguille. Je me rappelle que j'avais eu mal là. J'étais dans l'auto avec Pat après. Pis sur le coup c'est ça ça pince un peu. Mais après ça j'étais vraiment comme engourdie pis élancée. Là en ce moment je sens rien. Je sens même pas que j'ai été percée. Pis il m'a dit tantôt que si j'avais pas mal. Tantôt ben là ça devrait être correct en soir. Fait que j'ai hâte de voir ma date ça va. Je sens absolument rien. Fait que je suis bien contente. Là il est rendu 6h30. Pis il faudrait que je soupe prochainement. Je vais vous faire voter dans le fond. Parce que soit je cuisine une païla vegan que j'ai jamais fait. Ou il y a des graisses de pizza et de potage. Pat il a déjà soupé dans le fond. Il est arrêté chez sa mère. Il s'en vient bientôt. Je pense même qu'il serait déjà là quand je suis revenue. Mais ouais ça a été une bonne journée quand même. Fait que là faut que j'enchaîne sur mes derniers votes. Dont le souper. Mais là j'ai genre tout qui est déchargé. Ça ça clignote. Mon sel est sur la charge déjà. Fait que je vais vous revoir dans quelques instants. Ok il est rendu 7h. Je vous ai laissé une demi-heure pour voir qu'est-ce que je mange. J'espère que vous allez pas me faire cuisiner à cette heure là. J'étais un peu fatiguée. Vous avez été fins. Les restants de pizza. 39% suivi de près de potage de courge que j'ai fait hier. 35%. Vous m'avez pas fait cuisiner. C'est vraiment gentil. Fait que j'ai cuisiné mon déjeuner quand même. Fait que ça va être une journée italienne. Avec mes pâtes ce midi qui étaient tellement bonnes en passant là. Si vous allez là-bas un moment donné là. La courge c'était tellement bon. T'aimant sucré. Avec le petit salé du parmesan. Le bar c'était wow. Incroyable. Finalement ça va être pizza et courge. Parce que mon chum va juste laisser une pointe. Il était pas au courant de cette journée. De ce petit sondage. Fait qu'il me reste ça. Avec une petite tour pour le parfait. Yop. Je pense à ça j'ai mangé beaucoup de courge aujourd'hui. C'est la troisième fois. Oh poulettes. J'ai de la belle compagnie. En finissant mon émission. J'ai fini de souper là. Je vais me faire voter bientôt pour qu'est-ce que je fais next. Fait que c'est ça. Alors je vous fais voter travail ou me time. J'espère travailler personnellement. Parce que j'étais pas là toute la journée. Donc j'ai pas vraiment travaillé. C'est l'heure d'aller voir. Est-ce que vous voulez que je travaille ce soir ou que je fasse du me time. Je sais pas vous allez voter quoi. J'ai peur que vous votiez me time. Je suis comme j'en ai fait toute la journée. C'est vraiment pas une journée classique de travail là. Je pense que vous le savez. Mais bon. Oh. Non. C'est pas vrai. 95% me time. Êtes-vous sérieux ? Genre 95. They know. Je pensais jamais qu'il y aurait autant de monde que ça. Est-ce que c'est parce que vous trouvez que je travaille trop ? Parce qu'aujourd'hui j'ai un sentiment d'inutilité inexplicable. Genre je suis allé magasiner. Un diner avec Google. Genre. Non. Quand j'ai croisé le mari après t'es comme Ah t'es bonne de faire ça. Puis vlogger en même temps. Pis tout. Pis je suis comme. C'est pas. Non. C'est pas du travail. Quand je vlogue souvent. Oui. Quand je fais le montage. Mais quand je filme. J'ai pas l'impression d'être en train de travailler. Oh my god. C'est tellement élevé. Ok. Ben je vais vous faire maintenant voter pour quel genre de me time. Parce que j'ai commencé un cosplay hier. Qui était un cadeau de Youtube. Que j'ai reçu la semaine passée. Sinon je pourrais prendre un bain. Bain et lecture. Ce serait bon. Sinon continuez Gilmore Girls. Je suis comme vraiment dans une passe Gilmore Girls. Je le réécoute pour la première fois depuis que. Ben j'ai écouté ça. J'avais quoi. Genre 9 ans. Bon. Je vais aller voir qu'est-ce que vous avez voté. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que le bain va peut-être être populaire. Bain et lecture. J'ai aussi ajouté finalement comme choix. Garden Joy. Parce que c'est mon petit jeu de sel que j'ai jamais pu jouer vu que mon sel est pété. Mais là j'ai mon nouveau sel. Que j'utilise pas encore vu que j'ai pas de caisse. Mais bref. Ça c'est une inside avec Jardin Réverie là. Fait que là. Oups. Je suis pas dans le bon compte. On a le résultat en 3 de 1. Oh. Il y en a deux séries. C'est. Je savais. Ben lecture. 39%. Suivi de Gilmore Girls. 37%. Il y a juste 7% des gens qui voulaient que je joue à Garden Joy. What a shame. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Non mais c'est que moi un bain chaud de la lecture. C'est deux affaires qui m'endorment énormément. Pis là il est dehors. Fait qu'on va arrêter ça là. Mais j'espère vraiment que vous avez aimé le concept hein. Comme je dis j'étais un an en retard. Mais je pense que c'est toujours le fun de cette vidéo là. Fait que vous me letterez savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Si vous voulez qu'on reprenne ça dans un an. Sinon moi j'ai eu une super belle journée. Fait que merci. Merci tout le monde qui a participé. Merci pour vos votes. C'était vraiment ouais. Une très très belle journée dans ma semaine. Fait que voilà. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.